Hello vous ! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de Madame Bovary qu'on a laissée, ma foi, dans une certaine désillusion qui s'installait. Au dernier chapitre, le mariage était acté, consommé, la vie à deux s'installait et elle se rendait compte, cette pauvre Emma, que ses espoirs de passion et de bonheur étaient en fait tués dans l'œuf puisque Charles il est bien sympa mais bon, on se fait vite chier à ses côtés. Grosso merdouillette, c'est la traduction des chapitres qu'on a vus jusqu'à présent. Je suis hyper impatiente de les retrouver et de découvrir la suite avec vous et bah écoutez, je propose qu'on attaque tout de suite. J'espère que vous, de votre côté, vous allez très bien, que vous êtes en pleine forme et bah je vous souhaite un doux moment d'écoute et j'espère que cette lecture vous plaira. J'ai fait une intro rapide, vous avez vu, je progresse ! Chapitre 7 Elle songeait quelquefois que c'était là pourtant les plus beaux jours de sa vie La lune de miel, comme on disait. Pour en goûter la douceur, il eut fallu sans doute s'en aller vers ces pays à noms sonores où les lendemains de mariage ont de plus suaves paresses. Dans des chaises de poste, sous des stores de soie bleue, on monte au pas des routes escarpées, écoutant la chanson du postillon qui se répète dans la montagne avec les clochettes des chèvres et le bruit sourd de la cascade. Quand le soleil se couche, on respire au bord des golfes le parfum des citronniers. Puis, le soir, sur la terrasse des villas, seul et les doigts confondus, on regarde les étoiles en faisant des projets. Il lui semblait que certains lieux sur la terre devaient produire du bonheur, comme une plante particulière au sol et qui pousse mal tout autre part. Que ne pouvait-elle s'accouder sur le balcon des chalets suisses ou enfermer sa tristesse dans un cottage écossais avec un mari vêtu d'un habit de velours noir à longue basque et qui porte des bottes molles, un chapeau pointu et des manchettes ? Peut-être aurait-elle souhaité faire à quelqu'un la confidence de toutes ces choses. Mais comment dire un insaisissable malaise qui change d'aspect comme les nuées, qui tourbillonne comme le vent ? Les mots lui manquaient donc, l'occasion, la hardiesse. Si Charles l'avait voulu, cependant, s'il s'en fut douté, si son regard une seule fois fut venu à la rencontre de sa pensée, il lui semblait qu'une abondance subite se serait détachée de son cœur, comme tombe la récolte d'un espagnier quand on y porte la main. Mais à mesure que se serrait davantage l'intimité de leur vie, un détachement intérieur se faisait qui la déliait de lui. La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire, sans exciter d'émotion, de rire ou de rêverie. Il n'avait jamais été curieux, disait-il, pendant qu'il habitait Rouen, d'aller voir au théâtre les acteurs de Paris. Il ne savait ni nager, ni faire des armes, ni tirer le pistolet, et il ne put un jour lui expliquer un terme d'équitation qu'elle avait rencontré dans un roman. Un homme, au contraire, ne devait-il pas tout connaître, exceller en des activités multiples, vous initier aux énergies de la passion, au raffinement de la vie, à tous les mystères. Mais il n'enseignait rien, celui-là, ne savait rien, ne souhaitait rien. Il la croyait heureuse et elle lui en voulait, de ce calme si bien assis, de cette pesanteur sereine, du bonheur même qu'elle lui donnait. Elle dessinait quelquefois, et c'était pour Charles un grand amusement que de rester là, tout debout, à la regarder pencher sur son carton, clignant des yeux afin de mieux voir son ouvrage, ou arrondissant sur son pouce des boulettes de mie de pain. Quant au piano, plus les doigts y couraient vite, plus il s'émerveillait. Elle frappait sur les touches avec aplomb, et parcourait du haut en bas tout le clavier sans s'interrompre. Ainsi, secouée par elle, le vieil instrument dont les cordes frisaient s'entendait jusqu'au bout du village si la fenêtre était ouverte, et souvent le clair de l'huissier qui passait par la grande route, nue tête et en chausson, s'arrêtait à l'écouter, sa feuille de papier à la main. Emma, d'autre part, savait conduire sa maison. Elle envoyait au malade le compte des visites, dans des lettres bien tournées qui ne sentaient pas la facture. Quand ils avaient le dimanche quelques voisins à dîner, elle trouvait moyen d'offrir un plat coquet, s'entendait à poser sur des feuilles de vignes les pyramides de reine Claude, servait à renverser les pots de confiture dans une assiette, et même elle parlait d'acheter des rince-bouches pour le dessert. Il rejaillissait de tout cela beaucoup de considérations sur Bovary. Charles finissait par s'estimer davantage de ce qu'il possédait une pareille femme. Il montrait avec orgueil dans la salle deux petits croquis d'ailes à la mine de plomb qu'il avait fait encadrer de cadres très larges et suspendus contre le papier de la muraille à de très longs cordons verts. Au sortir de la messe, on le voyait sur sa porte avec de belles pantoufles en tapisserie. Il rentrait tard, à dix heures, minuit quelquefois. Alors il demandait à manger, et comme la bonne était couchée, c'était Emma qui le servait. Il retirait sa redingote pour dîner plus à son aise. Il disait les uns après les autres tous les gens qu'il avait rencontrés, les villages où il avait été, les ordonnances qu'il avait écrites. Et, satisfait de lui-même, il mangeait le reste du miroton, épluchait son fromage, croquait une pomme, vidait sa carafe, puis s'allait mettre au lit, se couchait sur le dos et ronflait. Comme il avait eu longtemps l'habitude du bonnet de coton, son foulard ne lui tenait pas aux oreilles. Aussi, ses cheveux, le matin, étaient rabattus pêle-mêle sur sa figure et blanchis par le duvet de son oreiller, dont les cordons se dénouaient pendant la nuit. Il portait toujours de fortes bottes, qui avaient au cou de pied deux plis épais obliquant vers les chevilles, tandis que le reste de l'empeigne se continuait en ligne droite, tendue comme par un pied de bois. Il disait que c'était bien assez bon pour la campagne. Sa mère l'approuvait en cette économie, car elle le venait voir comme autrefois, lorsqu'il y avait eu chez elle quelques bourrasques un peu violentes, et cependant, Madame Bovary-mère semblait prévenue contre sa brue. Elle lui trouvait un genre tronc relevé pour leur position de fortune. Le bois, le sucre et la chandelle filaient comme dans une grande maison, et la quantité de braise qui se brûlait à la cuisine aurait suffi pour 25 plats. Elle rangeait son linge dans les armoires, et lui apprenait à surveiller le boucher quand il apportait la viande. Emma recevait ses leçons, Madame Bovary les prodiguait, et les mots de « ma fille » et de « ma mère » s'échangeaient tout le long du jour, accompagnés d'un petit frémissement des lèvres, chacune lançant des paroles douces d'une voix tremblante de colère. Du temps de Madame Dubuc, la vieille femme se sentait encore la préférée. Mais à présent, l'amour de Charles pour Emma lui semblait une désertion de sa tendresse, un envahissement sur ce qui lui appartenait, et elle observait le bonheur de son fils avec un silence triste, comme quelqu'un de ruiné qui regarde à travers les carreaux des gens attablés dans son ancienne maison. Elle lui rappelait, en manière de souvenir, ses peines et ses sacrifices, et les comparant en négligence d'Emma, concluait qu'il n'était point raisonnable de l'adorer d'une façon si exclusive. Charles ne savait que répondre. Il respectait sa mère, et il aimait infiniment sa femme. Il considérait le jugement de l'une comme infaillible, et cependant, il trouvait l'autre irréprochable. Quand Madame Bovary était partie, il essayait de hasarder timidement, et dans les mêmes termes, une ou deux des plus anodines observations qu'il avait entendu faire à sa maman. Emma, lui prouvant d'un mot qu'il se trompait, le renvoyait à ses malades. Cependant, d'après des théories qu'elle croyait bonnes, elle voulut se donner de l'amour. Au clair de lune, dans le jardin, elle récitait tout ce qu'elle savait par cœur de rimes passionnées, et lui chantait en soupirant des adagios mélancoliques. Mais elle se trouvait ensuite aussi calme qu'auparavant, et Charles n'en paraissait ni plus amoureux, ni plus remué. Quand elle eut ainsi un peu battu le briquet sur son cœur, sans en faire jaillir une étincelle, incapable du reste de comprendre ce qu'elle n'éprouvait pas, comme de croire à tout ce qui ne se manifestait point par des formes convenues, elle se persuada, sans peine, que la passion de Charles n'avait plus rien d'exorbitant. Ses expansions étaient devenues régulières. Il l'embrassait à de certaines heures. C'était une habitude parmi les autres, et comme un dessert prévu d'avance après la monotonie du dîner. Un garde-chasse, guéri par monsieur d'une fluxion de poitrine, avait donné à madame une petite levrette d'Italie. Elle la prenait pour se promener car elle sortait quelquefois, afin d'être seule un instant, et de n'avoir plus sous les yeux l'éternel jardin avec la route poudreuse. Elle allait jusqu'à la haie trait de Banneville, près du pavillon abandonné qui fait l'angle du mur, du côté des champs. Il y a dans le seau de loup parmi les herbes, de longs roseaux à feuilles coupantes. Elle commençait par regarder tout alentour pour voir si rien n'avait changé depuis la dernière fois qu'elle était venue. Elle retrouvait aux mêmes places les digitales et les ravenelles, les bouquets d'ortie entourant les gros cailloux, et les plaques de lichen le long des trois fenêtres, dont les volets toujours clos s'égrenaient de pourriture sur leur barre de fer rouillée. Sa pensée, sans but d'abord, vagabondait au hasard, comme sa levrette, qui faisait des cercles dans la campagne, jappait après les papillons jaunes, donnait la chasse aux musaraignes, ou mordiait les coquelicots sur le bord d'une pièce de blé. Puis ses idées peu à peu se fixaient, et assise sur le gazon qu'elle fouillait à petits coups avec le bout de son ombrelle, Emma se répétait « Pourquoi, mon Dieu, me suis-je mariée ? » Elle se demandait s'il n'y aurait pas eu moyen, par d'autres combinaisons du hasard, de rencontrer un autre homme, et elle cherchait à imaginer quels eussent été ces événements non survenus, cette vie différente, ce mari qu'elle ne connaissait pas. Tous, en effet, ne ressemblaient pas à celui-là, il aurait pu être beau, spirituel, distingué, attirant, tels qu'ils étaient sans doute ceux qui avaient épousé ses anciennes camarades du couvent. Que faisaient-elles maintenant ? À la ville, avec le bruit des rues, le bourdonnement des théâtres et les clartés du bal, elles avaient des existences où le cœur se dilate, où les sens s'épanouissent. Mais elle, sa vie était froide comme un grenier dont la lucarne est au nord, et l'ennui, araignée silencieuse, filait sa toile dans l'ombre à tous les coins de son cœur. Elle se rappelait les jours de distribution de prix où elle montait sur les strades pour aller chercher ses petites couronnes. Avec ses cheveux en tresses, sa robe blanche et ses souliers de prunelles découverts, elle avait une façon gentille. Et les messieurs, quand elle regagnait sa place, se penchaient pour lui faire des compliments. La cour était pleine de calèches, on lui disait adieu par les portières. Le maître de musique passait en saluant avec sa boîte à violon. Comme c'était loin tout cela ! Comme c'était loin ! Elle appelait Djali, la prenait entre ses genoux, passait ses doigts sur sa longue tête fine et lui disait « Allons, baiser maîtresse, vous qui n'avez pas de chagrin ! » Puis, considérant la mine mélancolique du svelte animal qui baillait avec lenteur, elle s'attendrissait et le comparant à elle-même lui parlait tout haut, comme un quelqu'un d'affligé que l'on console. Il arrivait parfois des rafales de vent, brise de la mer qui, roulant d'un bond sur tout le plateau du pays de Caux, apportait jusqu'au loin dans les champs une fraîcheur salée. Les joncs sifflaient à ras de terre et les feuilles des hêtres bruissaient en un frisson rapide tandis que les cimes, se balançant toujours, continuaient leurs grands murmures. Emma serrait son châle contre ses épaules et se levait. Dans l'avenue, un jour vert rabattu par le feuillage éclairait la mousse rase qui craquait doucement sous ses pieds. Le soleil se couchait, le ciel était rouge entre les branches et les troncs pareils des arbres plantés en ligne droite semblaient une colonnade brune se détachant sur un fond d'or. Une peur la prenait. Elle appelait Djali sans retourner vite à toste par la grande route, s'affaissait dans un fauteuil et de toute la soirée ne parlait pas. Mais vers la fin de septembre, quelque chose d'extraordinaire tomba dans sa vie. Elle fut invitée à la Vaubissière chez le marquis d'Andervilliers. Secrétaire d'État sous la restauration, le marquis, cherchant à rentrer dans la vie politique, préparait de longues mains sa candidature à la Chambre des députés. Il faisait l'hiver de nombreuses distributions de fagots et au conseil général réclamait avec exaltation toujours des routes pour son arrondissement. Il avait eu lors des grandes chaleurs un abcès dans la bouche dont Charles l'avait soulagé comme par miracle en lui donnant un point à un coup de lancette. L'homme d'affaires envoyé à toste pour payer l'opération compta le soir qu'il avait vu dans le jardinet du médecin des cerises superbes. Or les cerisiers poussaient mal à la Vaubiessart. Monsieur le marquis demanda quelques boutures à Bovary, se fit un devoir de l'en remercier lui-même, aperçu Emma, trouva qu'elle avait une jolie taille et qu'elle ne saluait point aux paysannes si bien qu'on ne crut pas au château outrepasser les bornes de la condescendance ni d'autres par commettre une maladresse en invitant le jeune ménage. Un mercredi à 3h, monsieur et madame Bovary montaient dans leur boc partirent pour la Vaubiessart avec une grande malle attachée par derrière et une boîte à chapeaux qui était posée devant le tablier. Charles avait de plus un carton entre les jambes. Ils arrivèrent à la nuit tombante comme on commençait à allumer des lampions dans le parc afin d'éclairer les voitures. Fin du chapitre. Je l'ai trouvé incroyable. Oh la vache, l'émotion de Emma, sa frustration, c'est tellement prenant. J'ai adoré. Et il y a une petite illustration du coup, une grande illustration que je vous montre. La voici. On la voit justement nostalgique de son enfance et de ce petit moment de gloire qu'elle a eu plus jeune. On enchaîne. Je pense que là, ça va être un grand moment pour Emma et la désillusion risque d'être encore plus difficile à encaisser. Le château de construction moderne à l'italienne avec deux ailes avançant et trois perrons se déployait au bas d'une immense pelouse où paissaient quelques vaches entre des bouquets de grands arbres espacés tandis que des bannettes d'arbustes, rhododendrons, seringas et boules de neige bombaient leurs touffes de verdure inégales sur la ligne courbe du chemin sablé. Une rivière passait sous un pont. À travers la brume, on distinguait des bâtiments à toit de chaume éparpillés dans la prairie que bordaient en pentes douces deux coteaux couverts de bois et par derrière, dans les massifs, se tenaient sur deux lignes parallèles les remises et les écuries restent conservées de l'ancien château démoli. Le boc de Charles s'arrêta devant le perron du milieu. Des domestiques parurent, le marquis s'avança et offrant son bras à la femme du médecin l'introduisit dans le vestibule. Il était pavé de dalles en marbre très haut et le bruit des pas avec celui des voix y retentissait comme dans une église. En face, montait un escalier droit et à gauche, une galerie donnant sur le jardin conduisait à la salle de billard dont on entendait dès la porte caramboler les boules d'ivoire. Comme elle la traversait pour aller au salon, Emma vit autour du jeu des hommes à figure grave, le menton posé sur de hautes cravates, décorés tous et qui souriaient silencieusement en poussant leur queue. Sur la boiserie sombre du lambris, de grands cadres dorés portaient au bas de leur bordure des noms écrits en lettres noires. Elle lut Et sur un autre Puis on distinguait à peine ce qui suivait car la lumière des lampes rabattue sur le tapis vert du billard laissait flotter une ombre dans l'appartement. Brunissant les toiles horizontales, elles se brisaient contre elles en arêtes fines selon les craquelures du vernis. Et de tous ces grands carrés noirs bordés d'or sortaient ça et là quelques portions plus claires de la peinture. Un front pâle, deux yeux qui vous regardaient, des perruques se déroulant sur l'épaule poudrée des habits rouges ou bien la boucle d'une jarretière en haut d'un mollet rebondi. Le marquis ouvrit la porte du salon. Une des dames se leva, la marquise elle-même, vint à la rencontre d'Emma et la fit asseoir près d'elle sur une causeuse où elle se mit à lui parler amicalement comme si elle la connaissait depuis longtemps. C'était une femme de la quarantaine environ, à belles épaules, à nez busquée, à la voix traînante et portant ce soir-là sur ses cheveux châtains un simple fichu de guipure qui retombait par derrière un triangle. Une jeune personne blonde se tenait à côté dans une chaise à dossiers longs et des messieurs qui avaient une petite fleur à la boutonnière de leurs habits causaient avec les dames tout autour de la cheminée. À sept heures en servit le dîner. Les hommes plus nombreux s'assirent à la première table dans le vestibule et les dames à la seconde dans la salle à manger avec le marquis et la marquise. Emma se sentit en entrant enveloppée par un air chaud mélange du parfum des fleurs et du beau linge, du fumet des viandes et de l'odeur des truffes. Les bougies des candélabres allongeaient des flammes sur les cloches d'argent. Les cristaux à facettes couverts d'une buée mat se renvoyaient des rayons pâles. Des bouquets étaient en ligne sur toute la longueur de la table et dans les assiettes à large bordure arrangées en manière de bonnet d'évêque tenaient entre le baillement de leurs deux plis chacune un petit pain de forme ovale. Les pâtes rouges des homards dépassaient les plats. De gros fruits dans des corbeilles à jour s'étageaient sur la mousse. Les cailles avaient leurs plumes, des fumées montaient et en bas de soie, en culottes courtes, en cravates blanches, en jabots, graves comme un juge, le maître d'hôtel passant entre les épaules des convives et les plats tout découpés faisait d'un coup de sa cuillère sauter pour vous le morceau qu'on choisissait. Sur le grand poil de porcelaine à baguette de cuivre, une statue de femme drapée jusqu'au menton regardait immobile la salle pleine de monde. Madame Bovary remarqua que plusieurs dames n'avaient pas mis leurs gants dans leur verre. Cependant, au haut bout de la table, seule parmi toutes ces femmes, courbée sur son assiette remplie et la serviette nouée dans le dos comme un enfant, un vieillard mangeait, laissant tomber de sa bouche des gouttes de sauce. Il avait les yeux éraillés et portait une petite queue enroulée d'un ruban noir. C'était le beau-père du marquis, le vieux duc de la Vardière, l'ancien favori du comte d'Artois dans le temps des parties de chasse au Vaudreuil chez le marquis de Conflans et qui avait été, disait-on, l'amant de la reine Marie-Antoinette entre M. de Coigny et de Lozun. Il avait mené une vie brillante de débauches, pleines de duels, de paris, de femmes enlevées, avait dévoré sa fortune et effrayé toute sa famille. Un domestique derrière sa chaise lui nommait tout haut dans l'oreille les plaques qu'il désignait du doigt en bégayant et sans cesse les yeux d'Emma revenaient d'eux-mêmes sur ce vieil homme à lèvres pendantes, comme sur quelque chose d'extraordinaire et d'auguste. Il avait vécu à la cour et couché dans le lit des reines. On versa du vin de champagne à la glace. Emma frissonna de toute sa peau en sentant ce froid dans sa bouche. Elle n'avait jamais vu de grenade ni manger d'ananas. Le sucre en poudre même lui parut plus blanc et plus fin qu'ailleurs. Les dames ensuite montèrent dans leur chambre s'apprêter pour le bal. Emma fit sa toilette avec la conscience méticuleuse d'une actrice à son début. Elle disposa ses cheveux d'après les recommandations du coiffeur et elle entra dans sa robe de barèges étalée sur le lit. Le pantalon de Charles le serrait au ventre. « Les sous-pieds vont me gêner pour danser ! » dit-il. « Danser ? » reprit Emma. « Oui ! » « Mais tu as perdu la tête. On se moquerait de toi. Reste à ta place. D'ailleurs, c'est plus convenable pour un médecin. » ajouta-t-elle. Charles se tue. Il marchait de long en large attendant qu'Emma fût habillée. Il la voyait par derrière dans la glace entre deux flambeaux. Ses yeux noirs semblaient plus noirs. Ses bandeaux doucement bombés vers les oreilles luisaient d'un éclat bleu. Une rose à son chignon tremblait sur une tige mobile avec des gouttes d'eau factices au bout de ses feuilles. Elle avait une robe de safran pâle relevée par trois bouquets de roses pompons mêlés de verdure. Charles vint l'embrasser sur l'épaule. « Laisse-moi ! » dit-elle. « Tu me chiffonnes ! » On entendit une ritournelle de violon et les sons d'un corps. Elle descendit l'escalier se retenant de courir. Les quadrilles étaient commencées. Il arrivait du monde. On se poussait. Elle se plaça près de la porte sur une banquette. Quand la contre-dance fut finie, le parquet resta libre pour les groupes d'hommes causant debout et les domestiques en livrée qui apportaient de grands plateaux. Sur la ligne des femmes assises, les éventails peints s'agitaient, les bouquets cachés à demi le sourire des visages et les flacons à bouchons d'or tournaient dans des mains entreouvertes dont les gants blancs marquaient la forme des ongles et serraient la chair au poignet. Les garnitures de dentelle, les broches de diamants, les bracelets à médaillons frissonnaient au corsage, scintillaient aux poitrines, bruissaient sur les bras nus. Les chevelures, bien collées sur les fronts et tordues à la nuque, avaient en couronne, en grappe ou en rameau, des myosotis, du jasmin, des fleurs de grenadier, des épis ou des bleuets. Pacifiques à leur place, des mères à figures renfrognées portaient des turbans rouges. Le cœur d'Emma lui battit un peu lorsque son cavalier la tenant par le bout des doigts, elle vint se mettre en ligne et attendit le coup d'archer pour partir. Mais bientôt, l'émotion disparut et, se balançant au rythme de l'orchestre, elle glissait en avant, avec des mouvements légers du cou. Un sourire lui montait aux lèvres à certaines délicatesses du violon qui jouait seul, quelquefois, quand les autres instruments se taisaient. On entendait le bruit clair des louis d'or qui se versaient à côté, sur le tapis des tables. Puis tout reprenait à la fois. Le cornet à piston lançait un éclat sonore, les pieds retombaient en mesure, les jupes se bouffissaient et frôlaient, les mains se donnaient et se quittaient, les mêmes yeux s'abaissant devant vous revenaient se fixer sur les vôtres. Quelques hommes, une quinzaine, de 25 à 40 ans, disséminés parmi les danseurs ou causant à l'entrée des portes, se distinguaient de la foule par un air de famille, quelque fût leur différence d'âge, de toilette ou de figure. Leurs habits, mieux faits, semblaient d'un drap plus souple et leurs cheveux ramenés en boucle vers les temples, lustrés par des pommades plus fines. Ils avaient le teint de la richesse, ce teint blanc que rehausse la pâleur des porcelaines, les moires du satin, le vernis des beaux meubles et qu'entretint dans sa santé un régime discret de nourritures exquises. Leurs coups tournaient à l'aise sur des cravates basses, leurs favoris longs tombaient sur des cols rabattus. Ils s'essuyaient les lèvres à des mouchoirs brodés d'un large chiffre d'où sortait une odeur suave. Ceux qui commençaient à vieillir avaient l'air jaunes, tandis que quelque chose de mûr s'étendait sur le visage des jeunes. Dans leurs regards indifférents flottait la quiétude des passions journellement assouvies et à travers leur manière douce perçait cette brutalité particulière que communique la domination de choses à demi-facile, dans lesquelles la force s'exerce et où la vanité s'amuse, le maniement des chevaux de race et la société des femmes perdues. À trois pas des mâts, un cavalier en habit bleu causait l'Italie avec une jeune femme pâle portant une parure de perles. Il vantait la grosseur des piliers de Saint-Pierre, Tivoli, le Vésuve, Castellamar et les Katsines, les roses de Gênes, le Colisée au clair de lune. Emma écoutait de son autre oreille une conversation pleine de mots qu'elle ne comprenait pas. On entourait un tout jeune homme qui avait battu la semaine d'avant Miss Sarabelle et Romulus et gagné 2000 louis à sauter en fossé en Angleterre. L'un se plaignait de ses coureurs qui engraissaient, un autre des fautes d'impression qui avaient dénaturé le nom de son cheval. L'air du bal était lourd, les lampes palissaient. On refluait dans la salle de billard. Un domestique monta sur une chaise et cassa deux vitres. Au bruit des éclats de verre, Madame Bovary tourna la tête et aperçut dans le jardin, contre les carreaux, des faces de paysans qui regardaient. Alors le souvenir des Berthauds lui arriva. Elle revit la ferme, la mare bourbeuse, son père en blouse sous les pommiers et elle se revit elle-même comme autrefois, écrément avec son doigt les terrines de lait dans la laiterie. Mais aux fulgurations de l'heure présente, sa vie passée, si nette jusqu'alors, s'évanouissait tout entière et elle doutait presque de l'avoir vécu. Elle était là. Puis, autour du bal, il n'y avait plus que de l'ombre étalée sur tout le reste. Elle mangeait alors une glace au marasquin qu'elle tenait de la main gauche dans une coquille de vermeil et fermait à demi les yeux la cuillère entre les dents. Une dame près d'elle laissa tomber son éventail. Un danseur passait. « Que vous seriez bon, monsieur, » dit la dame, « de vouloir bien ramasser mon éventail qui est derrière ce canapé ? » Le monsieur s'inclina et, pendant qu'il faisait le mouvement d'étendre son bras, Emma vit la main de la jeune dame qui jetait dans son chapeau quelque chose de blanc plié en triangle. Le monsieur, ramenant l'éventail, l'offrit à la dame respectueusement. Elle le remerciait d'un signe de tête et se mit à respirer son bouquet. Après le souper, où il y eut beaucoup de vin d'Espagne et de vin du Rhin, des potaches à la bisque et au lait d'amande, des poudings à la Trafalgar et toutes sortes de viandes froides avec des gelées alentours qui tremblaient dans les plats, le rideau de Mousseline envoyait glisser dans l'ombre la lumière de leur lanterne. Les banquettes s'éclaircirent. Quelques joueurs restaient encore. Les musiciens rafraîchissaient sur leur langue le bout de leurs doigts. Charles dormait à demi, le dos appuyé contre une porte. À trois heures du matin, le cotillon commença. Emma ne savait pas valser. Tout le monde valsait, Mademoiselle Dandervillier elle-même et la marquise. Il n'y avait plus que les hôtes du château, une douzaine de personnes à peu près. Cependant, un des valseurs qu'on appelait familièrement Vicomte et dont le gilet très ouvert semblait moulé sur la poitrine, vint une seconde fois encore inviter Mme Bovary, l'assurant qu'il la guiderait et qu'elle s'en tirerait bien. Ils commencèrent lentement puis allèrent plus vite. Ils tournaient. Tout tournait autour d'eux. Les lampes, les meubles, les lambris et le parquet comme un disque sur un pivot. En passant auprès des portes, la robe d'Emma par le bas s'ériflait au pantalon. Leurs jambes entraient l'une dans l'autre. Il baissa ses regards vers elle. Elle levait les siens vers lui. Une torpeur la prenait. Elle s'arrêta. Ils repartirent et d'un mouvement plus rapide, le vicomte l'entraînant disparut avec elle jusqu'au bout de la galerie où, haletante, elle faillit tomber et un instant s'appuie à la tête sur sa poitrine. Et puis, tournant toujours mais plus doucement, il la reconduisit à sa place. Elle se renversa contre la muraille et mit la main devant ses yeux. Quand elle les rouvrit au milieu du salon, une dame assise sur un tabouret avait devant elle trois valseurs agenouillés. Elle choisit le vicomte et le violon recommença. On les regardait. Ils passaient et revenaient. Elle, immobile du corps et le menton baissé et lui toujours dans sa même pose, la taille cambrée, le coude arrondi, la bouche en avant. Elle s'avait valsé, celle-là. Ils continuèrent longtemps et fatiguèrent tous les autres. On causa quelques minutes encore et après les adieux ou plutôt le bonjour, les hôtes du château s'allèrent coucher. Charles se traînait à la rampe, les genoux lui rentraient dans le corps. Il avait passé cinq heures de suite tout debout devant les tables à regarder jouer au whist sans y rien comprendre. Aussi poussa-t-il un grand soupir de satisfaction lorsqu'il eut retiré ses bottes. Emma, mis un châle sur ses épaules, ouvrit la fenêtre et s'accouda. La nuit était noire. Quelques gouttes de pluie tombaient. Elle aspira le vent humide qui lui rafraîchissait les paupières. La musique du bal bourdonnait encore à ses oreilles et elle faisait des efforts pour se tenir éveillée afin de prolonger l'illusion de cette vie luxueuse qu'il lui faudrait tout à l'heure abandonner. Le petit jour parut. Elle regarda les fenêtres du château longuement, tâchant de deviner quelles étaient les chambres de tous ceux qu'elle y avait remarqués la veille. Elle aurait voulu savoir leurs existences, y pénétrer, s'y confondre. Mais elle grelottait de froid. Elle se déshabilla et se blottit entre les draps contre Charles qui dormait. Il y eut beaucoup de monde au déjeuner. Le repas dura dix minutes. On ne servit aucune liqueur, ce qui étonna le médecin. Ensuite, mademoiselle d'Andervillier ramassa les morceaux de brioche dans une bannette pour les porter au signe sur la pièce d'eau et on s'alla promener dans la serre chaude où des plantes bizarres hérissées de poils s'étagèrent en pyramide sous des vases suspendus qui, pareil à des nids de serpents trop pleins, laissaient retomber de leurs bords de longs cordons verts entrelacés. L'orangerie que l'on trouvait au bout menait à couvert jusqu'au commun du château. Le marquis, pour amuser la jeune femme, la mena voir les écuries. Au-dessus des râteliers en forme de corbeilles, des plaques de porcelaine portaient en noir le nom des chevaux. Chaque bête s'agitait dans sa stalle quand on passa près d'elle, en claquant de la langue. Le plancher de la cellerie luisait à l'œil comme le parquet d'un salon. Les harnais de voiture étaient dressés dans le milieu sur deux colonnes tournantes et les morts, les fouets et les étriers et les gourmets trangés en ligne tout au long de la muraille. Charles, cependant, alla prier à un domestique d'atteler son boc. On l'amena devant le perron et tous les paquets y étant fourrés, les époux Bovary firent leur politesse au marquis et à la marquise et repartirent pour toast. Emma, silencieuse, regardait tourner les roues. Charles, posé sur le bord extrême de la banquette, conduisait les deux bras écartés et le petit cheval trottait l'amble dans les brancards qui étaient trop larges pour lui. Les guides molles battaient sur sa croupe en s'y trempant d'écume et la boîte ficelée derrière le boc donnait contre la caisse de grands coups réguliers. Ils étaient sur les hauteurs de Tibourville lorsque devant eux, tout à coup, des cavaliers passèrent en riant avec des cigares à la bouche. Emma crut reconnaître le vicomte. Elle se détourna et n'aperçut à l'horizon que le mouvement des têtes s'abaissant et montant selon la cadence inégale du trot ou du galop. Un quart de lieu plus loin, il fallut s'arrêter pour accommoder avec de la corde le reculement qui était rompu. Mais Charles, donnant au harnais un dernier coup d'œil, vit quelque chose par terre entre les jambes de son cheval et il ramassa un porte-cigare tout bordé de soie verte et blasonné à son milieu comme la portière d'un carrosse. « Il y a même deux cigares dedans ! » dit-il. « Ce sera pour ce soir après dîner. » « Tu fumes donc ? » demanda-t-elle. « Quelquefois, quand l'occasion se présente. » Il mit sa trouvaille dans sa poche et fouetta le bidet. Quand ils arrivèrent chez eux, le dîner n'était point prêt. Madame s'emporta. Nastasie répondit insolemment. « Partez ! » dit Emma. « C'est se moquer, je vous chasse ! » Il y avait pour dîner de la soupe à l'oignon avec un morceau de veau à l'oseille. Charles, assis devant Emma, dit en se frottant les mains d'un air heureux. « Ah, ça fait plaisir de se retrouver chez soi ! » On entendait Nastasie qui pleurait. Il aimait un peu cette pauvre fille. Elle lui avait autrefois tenu société pendant bien des soirs dans les désœuvrements de son veuvage. C'était sa première pratique, sa plus ancienne connaissance du pays. « Euh, est-ce que tu l'as renvoyée pour tout de bon ? » dit-il enfin. « Oui, qui m'en empêche ? » répondit-elle. Puis ils se chauffèrent dans la cuisine pendant qu'on apprêtait leur chambre. Charles se mit à fumer. Il fumait en avançant les lèvres, crachant à toute minute, se reculant à chaque bouffée. « Ah, tu vas te faire mal ! » dit-elle dédaigneusement. Il déposa son cigare et courut avaler à la pompe un verre d'eau froide. Emma, saisissant le porte-cigare, le jeta vivement au fond de l'armoire. La journée fut longue le lendemain. Elle se promena dans son jardinet, passant et revenant par les mêmes allées, s'arrêtant devant les plates-bandes, devant l'espalier, devant le curé de plâtre, considérant avec ébahissement toutes ces choses d'autrefois qu'elle connaissait si bien. Comme le bal déjà lui semblait loin, qui donc écartait à tant de distance le matin d'avant-hier et le soir d'aujourd'hui. Son voyage à Vaubyessart avait fait un trou dans sa vie, à la manière de ces grandes crevasses qu'un orage en une seule nuit creuse quelquefois dans les montagnes. Elle se résigna pourtant. Elle s'érapieusement dans la commode sa belle toilette et jusqu'à ses souliers de satin dont la semelle s'était jaunie à la cire glissante du parquet. Son cœur était comme eux. Au frottement de la richesse, il s'était placé dessus quelque chose qui ne s'effacerait pas. Ce fut donc une occupation pour Emma que le souvenir de ce bal. Toutes les fois que revenait le mercredi, elle se disait en s'éveillant « Oh ! Il y a huit jours ! Il y a quinze jours ! Il y a trois semaines ! J'y étais ! » Et peu à peu, les physionomies se confondirent dans sa mémoire. Elle oublia l'ère des contredenses. Elle ne vit plus si nettement les livrets et les appartements. Quelques détails s'en allèrent. Mais le regret lui resta. Waouh ! Alors c'est peut-être moi qui suis dans une vague émotionnelle aujourd'hui, je ne sais pas. Mais j'ai été hyper hyper touchée des deux chapitres lus pour le coup aujourd'hui. Ils étaient tous les deux très longs donc je pense que je vais me limiter à deux parce que le troisième est long. Enfin, celui qui suit est long également. Donc ouais, non. On ne va pas se lancer dans la suite tout de suite. Mais j'ai trouvé vraiment ces deux chapitres hyper hyper forts. Et j'avoue que pour le coup je ressens une forte empathie pour Emma. Alors, ça n'excuse pas le fait qu'elle soit sèche et désagréable mais sans l'excuser ça permet de la comprendre et c'est tellement bien écrit. Mon dieu, on sent tellement sa lassitude, son envie de vivre autre chose, son aspiration à changer de vie. ça devait être tellement dur pour l'époque. Parce que c'est vrai que nous maintenant on ne se rend pas compte, on choisit, tu vois, dans une certaine mesure mais on peut déménager, on peut vivre seul, on peut avoir la vie qu'on veut dans une certaine mesure encore une fois. Mais je trouve que ce sentiment de prison, de carcan, il est tellement fort. J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré la lecture d'aujourd'hui. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me partager en commentaire du coup votre ressenti et où est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé aujourd'hui, de ce qu'on a vécu dans notre lecture. Je dois avouer que pour le moment c'était mon passage préféré. En même temps, c'est normal, jusqu'à présent, on était un peu sur une grosse intro du bouquin. Là, on commence à entrer dans l'histoire. Donc, j'ai été très touchée, je dois dire personnellement par sa détresse et sa solitude. Oh la vache ! Ah, est-ce que j'aurai enfin atteint l'âge de kiffer ? On va voir ! En tout cas, je vous laisse là. J'ai vraiment hâte de lire vos ressentis et vos avis sur ce qu'on a découvert. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très très vite pour de prochaines aventures. Bisous tout plat ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501